C'est ça que je disais, tu pouvais prendre des cours de brassage au brasseur. Salut tout le monde, c'est Fitz L'embrasseur. Bienvenue dans le 2 minutes de Fitz L'embrasseur. Avertissement. Ce vidéo ne vise personne en particulier. Alors, si le chapeau vous fait, portez-le. Alors oui les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est l'information sur les différentes méthodes de brassage, les différentes choses à faire, les différents cours, tout ça, pour moi c'est crucial d'avoir des sources d'informations qui sont vraiment bonnes. Alors, c'est parti pour 2 minutes les amis. Aujourd'hui, on vous parle de sources d'informations, on vous parle de cours. Je vois beaucoup de cours popper ici et là du monde qui se prétend brasseur, maître brasseur et tout le tralala. J'ai suivi mon cours professionnel, je suis le meilleur au monde. Moi je suis un professionnel, je vous le dis, il faut que tu commandes de moi, il faut que tu fasses comme moi. On est des professionnels ici, on peut tout vous montrer. Ah, moi j'ai fait ci, je suis un professionnel, on fout. Écoutez. Premièrement, vous n'avez pas besoin de cours de brassage pour vous faire du plaisir et pour avoir du fun à brasser. C'est la première des choses. Deuxième des choses, si vous continuez à regarder la vidéo et vous continuez à regarder les tutos de FITS, qui se trouvent avec moi, vous allez déjà m'apprendre vraiment beaucoup. Troisièmement, avant de suivre un cours de brassage, et là je ne parle pas de l'activité que je fais qui est la journée de brasse, mais bien du cours de brassage, je vous conseille fortement d'avoir déjà brassé. Tout simplement parce que vous avez payé un montant pour un cours. Si vous n'avez aucune question, ça sert à quoi de prendre le cours? Si vous venez au brasseur, puis moi et Pascal, on vous donne le cours, puis on fait... Puis vous ne comprenez absolument rien, on peut vous remplir n'importe comment. L'autre chose aussi, c'est de faire attention aux personnes qui donnent les cours. Beaucoup de personnes comprennent peut-être pas tout à fait bien, ou s'ils comprennent, ne savent pas comment l'exprimer. Et c'est vraiment important de savoir exprimer quand on veut donner un cours, parce que sinon, c'est vous qui avez payé pour quelque chose que la personne n'est pas capable de vous transmettre. C'est vraiment important. En parlant de transmettre, savez-vous que le trois-quarts des cours professionnels n'a pas d'examen. C'est plus une formation de brasseur qu'on a, au lieu d'un cours de brasseur. On n'a pas d'examen, ce qui veut dire qu'on a-tu compris, ou on pense d'avoir compris, on a beaucoup de place à interprétation quand on regarde une vidéo, ou quand on lit un livre, ou on lit des magasins. Alors, allez chercher tout le temps deux ou trois sources d'informations pour contre-vérifier. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tout le temps appeler la personne, ou envoyer un courriel à la personne que vous discutez avec, comme si elle va pouvoir plus vous expliquer. Et, si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, répétez pas ça. Je vois beaucoup sur les forums de discussion, autant en français qu'en anglais, des personnes qui disent « Hey, j'ai parlé, puis tel gars a dit telle affaire, puis j'ai... » Moi, j'appelle la personne. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai voulu y expliquer quelque chose, puis il l'a pris pour de l'argent. Fait que faire attention aux personnes qui vous montrent, ou aux personnes qui vous disent des choses. Allez tout le temps chercher des sources fiables et sûres. Ceci dit, au Brasseur, on a déjà des cours qui sont en marche, un dimanche par mois. Je les donne avec mon ami Pascal Desbiens, qui a donné multitude de cours. Moi, qui en donne déjà beaucoup depuis plusieurs années. Il va y avoir aussi des courses et conceptions de recettes sur l'eau, probablement sur les lovers, et plein d'autres cours qui s'en viennent. Dégustation, on continue nos courses et dégustation. Je t'apprends de finaliser les petits documents. Vous allez capoter. Alors, j'espère que t'as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, fais m'en aller savoir. Partage en grand nombre. Si t'as des questions, je suis tout le temps disponible pour répondre. Oublie pas la petite cloche. Pour rien manquer de ce que je fais. Puis, on se voit dans une prochaine vidéo, les amis. Bye! J'ai oublié. Je voulais juste vous dire aussi, section des podcasts. Hein? Comment vous trouvez ça? Aimez-vous ça? C'est une bonne source d'information, ça, pendant qu'on roule dans le trafic, puis qu'on peut pas trop, trop écouter. Ça vous tente que je fasse les deux minutes en podcast aussi? Ou dans le commentaire, ça va me faire plaisir. Bye, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada